bonjour à toutes et à tous vous êtes bien dans le cqfr nous sommes mercredi matin alors ces derniers jours on vous disait que l'actualité est un peu légère et que c'était pas toujours facile de trouver des sujets des sujets à bord qu'on voulait aborder dans le cqfr là presque malheureusement j'ai envie de dire les sujets sont s'imposer devant s'imposer d'eux-mêmes avec tout ce qui a eu ce qui s'est passé hier je suis avec théo ce matin pour ce cqfr comment ça va théo mais très bien ça y est toi ben ça va nickel la late session c'est prolongé un peu tard hier comme d'habitude mais on est là fidèles aux rapports pour ceux qui l'ont qu'ils ont raté on va continuer à les mettre sur youtube donc vous pouvez retrouver la late session qui était en live hier sur twitch avec chai et benjamin vous pourrez la retrouver à priori jeudi soir sur youtube si si vous voulez voir ce que vous avez manqué c'est ça hier on l'a un peu évoqué mais c'est le sujet enfin les sujets vous verrez incontournable qu'on va aborder dans ce cqfr ce matin on va commencer par ce qui est la nouvelle la plus bas effrayante inquiétante je pense que vous avez tous déjà pris connaissance de la chose mais brownie james a fait un arrêt cardiaque hier à l'université de usi là où il doit là où il doit jouer la saison prochaine et donc il a fait un arrêt cardiaque c'est chame charania qui a relayé la nouvelle fort heureusement on n'a pas eu plus d'inquiétude que ça immédiatement parce que on a tout de suite su que son état était stable et qu'il avait quitté les soins intensifs ce qui est quand même le principal ça veut dire que il n'y a pas d'assistance respiratoire et qu'a priori quand l'état est stable c'est qu'il n'y a pas de séjour ne sont pas en danger on n'a pas plus de détails que ça pour le moment la famille la famille james a demandé à ce qu'on respecte évidemment l'intimité pour que pour que brownie puisse se récupérer tranquillement sans que les médias se fassent des demandes d'interviews constantes qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as ressenti en apprenant la nouvelle théo bah énorme surprise tout d'abord et puis ensuite un gros soulagement parce qu'on a on a su tout de suite qu'il avait pu sortir de soins intensifs et que a priori il était tout allait bien voilà que ses jours n'étaient pas en danger actuellement bah effectivement énorme surprise c'est malgré tout de toute façon l'un des jeunes athlètes les plus médiatisés forcément depuis depuis deux ans notamment la pression monte vraiment on s'attendait on avait hâte un petit peu de le voir aussi sur le terrain en universitaire voir un petit peu ce qu'il allait donner grosse surprise pour rappel si à comment dire à l'université de de oui il y a eu un cas précédent l'an dernier là de vincent et wuchukou qui est un petit et quasiment les mêmes les mêmes circonstances dans un pendant un workout comme comme ça et finalement bon il a pu reprendre cette année la même joué une dizaine de matchs si je me trompe pas donc il ya eu beaucoup de précipitations on a entendu beaucoup de choses autour de brownie voilà maintenant il faut voir effectivement les causes de de cet arrêt cardiaque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en apprendre de plus en plus dans les jours qui viennent parce que voilà la question enfin premier comme je disais soulagement de savoir que ces jours sont pas en danger maintenant si la question sera de savoir éventuellement si si il peut reprendre le sport toujours imaginer voilà une carrière dans le sport professionnel ça c'est des choses qu'on découvrira je pense dans les jours qui vont venir ou dans les semaines qui vont venir ouais c'est ça parce qu'on sait pas s'il s'agit de ce pas une malformation cardiaque ça peut être plein enfin plein de choses on a vu des cas divers et variés dans le sport professionnel encore une fois on a quelqu'un en parlait dans la législation d'hier il ya le cas du footballeur christian ericsson qui en pleine coupe du monde enfin avait fait un arrêt cardiaque c'était extrêmement spectaculaire et effrayant parce que toute la planète l'avait vu il s'avérait qu'après plusieurs mois après des traitements après s'être fait placer en appareil au niveau du coeur il a repris une carrière au très très haut niveau il joue à manchester united et il joue toujours en sélection il peut se dire que là on va pas tout de suite dire sa carrière professionnelle est finie on sait absolument pas ce qui s'est passé on sait juste quelle heure qu'il est il va bien enfin il va bien il va il va mieux la situation est moins inquiétante que ce qu'on aurait pu craindre au début et après on verra je veux dire ce qui est ce qui est toujours ce qui est toujours malheureux c'est que immédiatement après la nouvelle après c'est le jeu de twitter et des réseaux on sait donc on sait que parfois c'est le caniveau mais tout de suite c'était ah bah voilà il a sans doute été vacciné contre le kovid encore un qui passe j'ai on lit aussi des abbas ça doit être le dopage comme son père enfin on lit des trucs c'est assez terrible alors qu'il est on sait absolument pas ce qu'il en est et c'est très certainement pas le fait d'avoir été vacciné ou non contre contre le kovid ou autre chose qui a provoqué ça ouais bah tu fais bien le souligner parce qu'une partie de la polémique est partie d'un tweet d'un tweet ou d'un je sais pas comment on dit on doit dire des ex comment on doit dire maintenant pour ça de la part d'elon musk effectivement qui était un tweet qui va un peu qui veut tout rien qui veut tout et rien dire quoi mais qui laissait entendre malgré tout que peut-être que le vaccin aurait pu avoir un jouet jouer un le vaccin anti-covid aurait pu jouer un rôle il parlait de myocardite une info qui a tout de suite été reprise par par fox notamment par une journaliste ingram classique mais voilà voilà la fameuse voilà qui c'est si je me trompe pas c'est bien elle qui disait à le band qui ferait mieux de se contenter de la ferme et de de dribbler de dribbler voilà que c'est emparé du truc même chose donc tout de suite ça fait ça fait ça fait grimper la polémique moi j'ai trouvé un article vraiment intéressant de the independent un journal un journal britannique qui reprenait un petit peu tout ça en détail vraiment en analysant les choses qui rappelait où en ce qui concerne le kovid que les dernières études avaient montré que finalement ces cas de myocardite on sait même pas si c'est de ça dont souffre brownie en plus on n'a aucune information mais dans tous les cas ces cas de myocardite étaient avaient été été extrêmement rares mais étaient finalement plus fréquents chez des jeunes personnes qui avaient subi le kovid que des chez des jeunes personnes qui avaient été vaccinées contre le kovid ça reste des chiffres vraiment à la marge dans tous les cas c'est c'est très peu très peu courant et par ailleurs une étude il citait une étude vraiment intéressante qui expliquait finalement que les arrêts cardiaques étaient la la source principale de décès parmi les jeunes athlètes universitaires quand on exclut du moins quand on se concentre sur les causes comment dire de morts liées à des maladies ou des problèmes de santé et qu'on exclut tout ce qui est accident de la route ou autre et ça c'était c'était assez intéressant parce que ça rappelait que finalement c'était relativement fréquent le terme un peu certainement trop trop grand mais en tout cas suffisamment pour ça soit la cause de décès principale chez les jeunes athlètes universitaires qui sont quand même déjà bien encadrés dans le cadre du sport on se rappelle pas pour les mêmes raisons là c'était plus des problèmes de malformations cardiaques mais que un joueur comme ronny turiaf a dû se faire opérer avant même de pouvoir commencer sa carrière pro en nba c'était le cas aussi si je me trompe pas de sharif o'nil le fils de chaque avait été aussi opéré à son arrivée à l'université aussi donc voilà les problèmes cardiaques et sont malgré tout assez fréquents chez les jeunes athlètes notamment voilà la même étude disait que le basket et le football américain était les deux les deux les deux pratiques sportives qui chez lesquelles il y avait plus de cas donc ça permettait de donner un petit peu de substance et de de remettre un petit peu un contexte intéressant je trouve au fait ce qui s'est passé autour de brun mais parce qu'il fait je dirais il ya toujours on a toujours connu dans le monde du sport que ce soit professionnel universitaire enfin malheureusement il ya souvent eu des des cas comme ça et c'est même presque une bonne nouvelle que ça a été détecté maintenant et que le staff médical de usi était présent tout de suite enfin plutôt que ça se produise à un moment où il a il est moins susceptible d'être aidé ou alors où c'est plus compliqué là là il ya peut-être vont peut-être détecter quelque chose rapidement et permettre de être soigné d'être soigné plus facilement mais ça a toujours existé malheureusement moi enfin dans le foot j'ai toujours vu j'ai malheureusement vu des joueurs décédents directs à cause de malformations cardiaques avait pas été détectées il ya tout un tas d'autres raisons voilà l'essentiel c'est que a priori brownie james va bien pour l'instant et qu'il va pouvoir reprendre des forces et on en saura j'imagine un peu plus dans les semaines et les mois qui viennent au moment où sa famille et lui choisiront d'évoquer un éventuel avenir professionnel ou pas quoi ouais bah oui puis on peut du côté basket on se rappelle aussi de hang others gros gros prospect universitaire qui est pareil décédé d'un arrêt cardiaque sur un terrain ou redy lewis dont on parlait dans dans le mooc spécial boston voilà un joueur moins des joueurs qui m'avait vraiment fait kiffer que j'adorais quand j'étais gamin donc donc malheureusement on sait que c'est que ça arrive comme comme toi en fait je pense que vu son âge c'est si effectivement il ya un problème autant qu'il soit pris le plus vite possible qui puisse savoir ce qu'il en est et puis ensuite qui puisse voilà continuer à vivre sa vie et puis finalement forcément nous on est voilà on parle de basket on parle de sport mais c'est pas au bout du compte c'est pas le plus important l'important c'est que c'est que tout a semble aller bien pour l'instant puis après on verra on verra bien ce qu'il en est ouais ça reste un gamin de 18 ans enfin on n'a pas envie de c'est vraiment pas les choses qu'on a envie de lire et de et d'apprendre mais en tout cas on on va souhaiter avoir de bonnes nouvelles rapidement et que la santé passe évidemment avant tout l'autre actualité du jour on l'a pris peu de temps après cette nouvelle sur brownie c'est quand même la prolongation attendue espérée par beaucoup de jaylen brown au boston celtics jaylen brown qui donc est aujourd'hui le joueur avec le plus gros contrat de l'histoire d'un billet il a signé pour cinq ans et 304 millions de dollars alors je suis là aussi j'ai lu un peu sur le coup des gens qui étaient surpris à bon c'est que jaylen brown autant d'argent pour seulement lui mais ce serait oublié enfin ce serait refusé de vouloir mettre en contexte cette prolongation le fait que le salarié cap va augmenter que plein d'autres joueurs vont probablement signer dans les semaines et les mois qui viennent des contrats supérieurs peut-être aussi sous-estimé ce qu'est jaylen brown comme joueur et la situation des celtics mais en tout cas c'est une information importante et qui n'est pas anecdotique à l'heure qu'il est pour l'avenir des celtics pour l'avenir de jaylen brown qu'est ce que qu'est ce que tu penses de cette prolongation qui était quand même attendue depuis un certain temps même si il y avait cette incertitude à cause du fait qu'on le sentait pas toujours très épanoui à boston avec la fanbase on peut se demander s'il avait pas envie d'ailleurs là il a signé et qu'est ce que tu en penses ben moi je suis absolument pas surpris en fait même pendant la saison quand on parlait de de rumeurs comme quoi il pourrait vouloir partir moi je voyais pas de scénario qui l'aurait poussé à partir à partir à la condition que les celtics lui propose prolongation de contrat maximum voilà c'était attendu je pense que d'un côté je suis pas surpris non plus du côté de boston parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'options tu as raison de dire qu'on oublie peut-être un petit peu qui est jaylen brown bien sûr c'est pas un joueur parfait j'en connais pas des masses un des joueurs parfaits peut-être on peut toujours chercher chercher effectivement il y a certainement des joueurs qui sont meilleurs que jaylen brown ça j'en conviens aussi mais là c'était un petit peu mécanique automatique on savait qu'ils allaient être contraints de lui proposer le max ça serait pas négociable quelque part et je voyais pas dans quel scénario je voyais pas de scénario qui pourrait pousser jaylen brown a refusé une extension de contrat au salaire maximum avec les celtics donc moi je suis pas du tout surpris de tout ça la question de savoir si un athlète vaut son salaire je la trouve un petit peu absurde parce que personne mérite de gagner autant d'argent pour mettre un ballon dans un filet ça je suis d'accord j'en conviens tous d'accord pour dire que voilà les gens qui travaillent dans la recherche dans l'humanitaire ou autres mériteraient ou les enseignants il y a tout un tas de métiers pour le coup qui sont pas suffisamment rémunérés par contre là simplement la question que j'invite un petit peu enfin au bout du compte le cba fait en sorte que l'essentiel plus de la majorité de l'argent généré par l'nba revienne aux joueurs moi je trouve ça très bien je préfère que l'argent aille dans la poche des joueurs plutôt que ça aille dans la poche d'actionnaires d'équipes qu'on connaît pas et qui ont qui jouent aucun rôle sur ce qui se passe sur un terrain si on aime le basket si l'nba génère autant d'argent c'est grâce aux athlètes qui pratiquent ce sport donc moi je suis voilà les sommes effectivement sont choquantes dans l'absolu mais si on d'un point de vue un peu pragmatique un peu pratique voilà je trouve ça je trouve pas je préfère encore une fois je préfère que l'argent aille dans la poche des joueurs après à eux d'en faire bon usage ou d'en faire l'usage qu'ils veulent de toute façon puis le pourcentage le pourcentage du cap reste le même c'est pas c'est faux faut aussi voir l'évolution du l'évolution de la nba des salaires du salarié cap c'est ça il va prendre 35% du cap si j'avais vu un chiffre marrant dont on a justement parlé avec benjamin hier mais quand tu prends le starting five des celtics il ya quinze ans pile poil celui qui a gagné le titre en 2008 donc si tu prends c'était ronde d'or a donc un jeune ronde d'or et allen paul pierre ce kevin garnett kendrick perkins donc à eux 5 qui touchait 62 millions de dollars sur la saison et là dans la dernière année de son contrat son contrat supermax d'ailleurs qu'à pas de player option ni team option ça va vraiment être ça va il sera très dès où il restera lui il gagnera 69 millions sur sa dernière saison donc c'est pour bien montrer le changement de galaxy qui s'est opéré en 15 ans sur les montants et là c'est une somme gigantesque mais c'est en termes de pourcentage il n'y a rien de scandaleux et et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines années avec d'autres joueurs qui vont signer à commencer par son coéquipier jason tayson qui va lui aussi est prolongé probablement dans quelques mois et d'autres joueurs d'autres joueurs référencés oui jaylen brand c'est c'est pas une super star de la ligue mais c'est une star c'est un all star c'est un joueur un joueur extrêmement régulier c'est un joueur offensivement qui est capable de tourner à 26 points de moyenne par match cette saison à quasiment 50% un joueur très très polyvalent en défense aussi capable de défendre sur la plupart des profils après est ce que est ce que est ce que son contrat à terme on va pas se dire à quand même c'était vraiment c'est vraiment énorme et il est il est presque handicapant ou difficile à traiter c'est possible on sait pas ce que va de ce que vont donner les celtics c'est ce que va donner brown mais je voilà c'est quelque chose d'attendu et de normal et il n'y a rien de choquant à ce que ce soit lui qui le signe quoi ouais non mais tu as tout à fait raison puis il est encore je veux dire il est en train de rentrer dans son prime donc tu te dis que finalement ce contrat est aligné sur ce qui devrait être les meilleures saisons de jaylen brand et puis finalement les celtics ils ne signent pas que le joueur en fait c'est un investissement ils se disent bah ça sera soit soit lui et ça marche et très bien parce que notre équipe va être forte de toute façon les celtics seront forts ils ont une très belle équipe moi je m'attends à ce qu'il soit très bon l'an prochain soit bah ça marche pas et puis de toute façon on aura quand même un joueur jeune avec un contrat long qu'on pourra essayer d'échanger contre 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 des assets donc donc voilà moi je suis vraiment je suis pas étonné par par ce choix de boston il faut effectivement comme tu le dis s'habituer à ses chiffres ça va ça va aller croissant j'ai vu passer un article de cbs aussi qui s'interrogeait qui se posait la question de savoir qui serait le premier joueur à signer un contrat de 400 millions de dollars et ça ça va arriver assez vite il y avait plusieurs ils essaient de voir un petit peu tu sais sur les timelines les les joueurs qui seraient dans le bon timing pour pour être pour être le premier à signer ces contrats là il y avait le nom de chez gildjus alexander qui ressortait notamment et puis finalement tu vois je me rappelle aussi de la polémique au moment où mike connelly avait signé était devenu lui à son tour le joueur qui signait le plus gros contrat nba finalement trois ans plus tard plus personne regarde le contrat de mike connelly en disant c'est un contrat honteux c'est c'est n'importe quoi alors que connaît était plus tard dans sa timeline que le legend on brande tu vois finalement ce contrat n'a pas vraiment coïncider avec son avec son prime il était déjà au moment où il allait commencer sa production commençait à décroître donc donc voilà simplement c'est ça aussi tu vois les gens sont enfin une espèce d'enflammage parce que c'est le premier mais dans un an et demi ça sera un parmi en fait c'est ça et puis moi si de monsieur aujourd'hui tu me demandes est ce que est ce qu'il va faire ses cinq ans est ce que les celtics vont vont être l'équipe qui vont lui donner ses sous là dont 3 à 4 ou 5 ans en sachant qu'il a un trait kicker donc il a un pourcentage qui lui reviendra s'il est tradé donc il a un intéressement dessus je pense que c'est aussi peut-être pour ça que ça a traîné c'est qu'il ya c'est pas juste parce qu'il est parti en vacances c'est parce qu'ils ont ça devait négocier assez dur sur certains points de détail en termes d'options d'options d'équipe d'options de joueurs de justement de pourcentage sur un trade si on me demande là est ce que je veux ce que je le vois faire les cinq ans aux celtics je suis pas sûr je pense comme tu disais que c'est un atout ils ont fait ils ont fait augmenter sa valeur en tant qu'atout aussi parce que par ce nouveau contrat et il a que 27 ans donc je pense que même si c'est dans trois ans il restera encore dans son prime et il ya des équipes qui pourront parfaitement vouloir de lui je répète que c'est un joueur moi c'est pas forcément un genre dont je suis fan à la base en jeu je vais pas le cacher il ya il je trouve qu'il a quelques limites les gens parlent beaucoup de son dribble fin de son incapacité à dribbler et tout bon mais mais par contre je trouve que c'est un joueur qui est enfin sa régularité c'est je trouve que c'est un métronome en termes de régularité tu sais exactement ce qui va t'apporter si jason taytum qui est la star a identifié de l'équipe est un peu moins bien au scoring en termes d'adresse ou autre tu sais que lui il est là il ya très peu de joueurs sur lesquels tu pour lesquels tu peux dire bah c'est bon lui c'est un c'est vraiment un numéro un bis je trouve tu vois il n'est pas c'est pas juste un lieutenant lui-même d'ailleurs je pense qu'en termes d'égo il je me suis on peut imaginer qu'il aspire à être considéré comme un petit peu plus qu'un lieutenant aucun numéro un bis et il va avoir l'occasion de le prouver ouais non mais je suis d'accord avec toi c'est un joueur d'impact effectivement on peut pointer du doigt ses lacunes et c'est bas il faut le faire parce que finalement boston ça fait quoi ils ont ils ont fait cinq finales de conférences si je me trompe pas ces dernières années c'est une équipe qui qui joue pour gagner le titre donc c'est normal quand quand tu as ces ambitions là que tes défauts soient pointés du doigt par contre voilà faut pas oublier ce qu'il apporte non plus il était dans la deuxième dans le deuxième meilleur 5 nba cette saison encore je suis pour son avenir aux celtics je pense que ça dépendra des résultats de l'équipe donc ça dépend pas que de lui quoi mais en tout cas voilà boston au moins je trouve qu'il ya une direction qui est forte ils savent qu'elle équipe ils vont partir ils savent quels sont les objectifs maintenant quand tu as un salaire comme ça il ya les responsabilités aussi qui vont avec voilà il va falloir que cette équipe maintenant monte sur le papier et sur le terrain pardon qu'elle peut être aussi forte que ce qu'elle a montré par séquences les années dernières est ce que ce à quoi ressemble sur le sur le papier moi je veux dire j'aime bien le fait que alors pourtant je pense être avoir peut-être fait partie de ceux qui estimaient que le tandem le tandem titan brown a peut-être vocation à être séparé à un moment et que c'était peut-être pas l'idéal pour remporter le titre mais pour autant je suis content de voir une équipe insister sur ses idées parce que ça a plus ou moins bien marché ils sont jamais ils sont pas les gérés ont été en finale ils ont été en finale de conférence on n'est pas quand même dans une situation où où c'est que jayland brown qui fait perdre l'équipe ou où il ya zéro chance d'atteindre les finales ils n'en sont pas loin avec deux joueurs majeurs qui sont dans leur prime je veux dire c'est l'équipe autour a été un peu remodelée j'aime bien ce côté stabilité c'est quelque chose que je trouve qui parfois manque un peu où les joueurs maintenant tendance à partir vite et à vouloir trouver de meilleures situations ce qui est ce qui est logique 1 pour eux je le comprends mais j'aime bien savoir que boston est prêt entre guillemets à mourir avec ses idées et autour de son tandem de ce tandem là enfin c'est des joueurs qu'ils ont drafté donc c'est ce que j'aime aussi à golden state on insiste avec curry avec thompson avec draymond green vont jusqu'au bout avec leurs gars et c'est un côté un peu old school que j'aime j'aime assez non mais je suis d'accord avec toi puis c'est tellement dur de de pouvoir rassembler deux stars voire deux superstars dans le cas de jason tatoum dans leur prime c'est tellement dur que quand on a deux faut que tu es tu voilà je suis d'accord avec toi faut que tu essaies de trouver le ma au maximum les cas les moyens de les faire performer au plus haut niveau je veux dire si tu as chaque ecobie si tu as même jamal murray yoki c'est deux joueurs parfaitement complémentaires ben c'est plus simple je suis d'accord tu vois le finalement la limite c'est pas sur le talent de jalen brown c'est sur le le fait que jalen brown et jason tatoum et des atouts qui soient quasi similaires en fait et que c'est plus dur du coup de d'en tirer le maximum peut-être que quand tu as un grand et un arrière quand dans les cas des exemples que j'ai cité mais c'est tellement dur d'avoir deux joueurs de ce niveau là ensemble jeunes qui sont dans leur prime que moi je comprends tout à fait que boston tente le va tout les celtics en plus sont bien sont enfin sont bien placés en tant que franchise pour savoir à quel point c'est dur ils savent aussi que quand ça a été le cas ils en ont tiré le maximum on peut repenser que ce soit les années les équipes des années 60 celles des années 80 ou alors là c'était finalement ils étaient tous sortis de leur prime mais ils étaient quand même sur la même timeline pour le big three de 2008 ils savent que ce que ça peut donner quand tu as ces joueurs comme ça que tu peux assembler moi je comprends qui voilà qui tente le va tout sur le salaire encore une fois je suis d'accord tout le monde les sommes à son dans le sport professionnel peuvent être choquantes et en même temps tu vois il y a quelque chose que je trouve aujourd'hui on parle souvent de des d'un point de vue sociétal un petit peu on met en avant la réussite à tout prix il y a beaucoup de gens qui se présentent comme des self-man made des self-man made quand tu as made made pardon excuse moi j'ai du mal made made quand tu regardes dans le détail il n'y en a pas tellement en fait notamment dans toutes les ces grands capitaines d'entreprise mais qui sont faits à la force du poignet quand tu regardes un petit peu c'est jamais le cas ce que je trouve finalement assez admirable avec le sport professionnel c'est que dans l'essentiel des cas c'est vraiment pour le coup des gens qui sont ils sont créés alors bien sûr ils ont été aidés sur le chemin ils ont rencontré les bonnes personnes les bons groupes qui leur ont permis de d'accéder au niveau auquel ils accèdent mais quand tu regardes un petit peu pour le coup voilà c'est vraiment des gens qui sont qui sont donné les moyens qui sortent souvent de de situations compliquées précaires etc voilà je trouve que c'est quand même des vrais exemples de réussite on en pense ce qu'on veut chacun en pense ce qu'on veut mais il y avait il y avait le truc de je crois que c'était une phrase de drake là je suis c'est rare que je cite du drake du drake mais où tu étais quand j'étais à la salle pour m'entraîner voilà on juge les fruits et que les mecs récoltent mais effectivement c'est des gens qui s'astraînent à une rigueur de vie depuis qu'ils ont qu'ils ont 13 ans voilà ils ont récolté le ils récoltent les fruits de leur succès moi ça me choque pas plus que ça faut rappeler qu'il ya un tweet qui est ressorti de jalen brown en 2014 donc deux ans avant qu'il a qu'il entre à la fac de california où il disait il était choqué il disait ma prof vient de me dire qu'elle me choque qu'elle viendrait me voir dans cinq ans à la prison de cab county à marietta en georgie là où il a là où il a grandi et ben j'ai vérifié parce que tu peux les états unis c'est magnifique quand tu peux vérifier le nom des gens incarcérés dans telle ou telle prison il ya 17 personnes dans le nom de famille et brown mais j'ai pas vu jaylon brown en prison en pénitentiaire de cop county donc c'est voilà on lui promet certains lui promettait la prison d'autres disaient qu'il était trop intelligent pour son propre bien à la fac en disant qu'il réfléchissait peut-être trop et que il allait causer des problèmes à ses coachs et tout ça bon bah c'est un c'est un joueur et un personnage un peu particuliers c'est c'est pas le joueur lambda mais c'est le joueur à l'heure à l'instant t le mieux avec le plus gros contrat de l'histoire de l'nba un multiple all-star et un joueur dont l'équipe va se battre pour le titre la saison prochaine ouais non c'est par contre je serais curieux tu vas d'en savoir plus sur le contexte parce que quand on voit le personnage j'ai du mal j'ai quand même du mal à cerner comment il a pu être identifié comme un potentiel délinquant il me semble tellement quand même avoir la tête sur les épaules depuis longtemps c'était au lycée c'est tout j'ai pas donné la situation c'est peut-être une situation où il s'est embrouillé que la prof on a tous connu des profs qui est calé un peu calé un peu loin mon prof de maths me disait que je vendrais des légumes sur le marché puisque je parce que j'étais pas assez fort en maths c'est bien sûr mais c'est clair mais voilà c'est pas je suis pas dans la semaine qui se laisse pas le pénitentiaire ce palais les légumes et voilà parfois tu as des profs qui sont un peu une mauvaise estimation de l'avenir de leurs élèves et maintenant surtout tu regrettes quand même plus honorable d'être les légumes sur le marché quatre journalistes voilà on va rester là pour aujourd'hui sur sur ce cq fr du mercredi matin encore une fois vous pourrez retrouver le replay de la lait station d'hier sur youtube jeudi c'est bon le replay dispo sur twitter mais c'est pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller dessus c'est peut-être plus simple d'attendre youtube jeudi soir il reste notre podcast de la semaine de lundi qui est toujours en ligne et puis voilà sinon on se retrouve on se retrouve demain matin un fidèle au poste pour évoquer l'actualité de l'ennemi et pendant ses vacances bonne journée à tous à demain bon bon Sous-titrage ST' 501